Pierre Astor, vous venez quasiment d'inaugurer l'orgue ici d'Ampuis, dans l'église symbolique, puisqu'elle a été bénie, mais il n'y a pas eu de concert. Qu'est-ce que ça fait justement d'inaugurer un orgue ? On est très touché parce que c'est un orgue de Charles-Michel Merclin, et lorsque j'ai commencé l'étude de l'orgue, c'était sur un orgue qui avait été retravaillé par Charles-Michel Merclin, qui avait la même disposition, celui-là, de l'offre, avec également deux claviers, c'était à Val-Benoît et à Saint-Etienne, et ses travaux de Merclin avaient eu lieu la même année qu'à Ampuis. Donc on a le sentiment de revenir un peu en arrière dans sa jeunesse, mais si c'était à refaire, je le referais ce chemin. Alors vous pratiquez l'orgue depuis l'âge de 15 ans, donc ça fait quelques dizaines d'années. Pour vous, bac, qu'est-ce que ça représente ? Bac, c'est la totalité, c'est le sement, si on part sur une île déserte, il faut emmener bac. Et peut-être Mozart aussi ? Mozart aussi, mais en germe, quand vous avez Mozart, c'est Grande Fugue, Bac, c'est Grande Fugue, vous entendez le Requiem, qui n'est pas loin, avec... Vous entendez également Brahms, vous entendez également Schumann, Bac, je crois que c'est le ruisseau en allemand, c'est pas la Loire, c'est pas le Rhone, mais c'est un immense fleuve, et tout va vers lui, et tout provient de lui pour la suite. La mère de le compositeur actuel. Alors vous évoquez des compositeurs de l'ère romantique, et c'est ma dernière question, il a laissé aussi des traces au XXe siècle, le bac, chez des compositeurs... Quand vous écoutez des composites, d'abord, telles que Charles-Marie Vidor, Alexandre Guillemant, Marcel Dupré, ils sont très marqués par l'écriture courante du bac, et dans leur pièce, on retrouve ce type d'écriture. Messiaen, lui, va vouloir s'en détacher, en retrouvant d'autres procédés d'écriture, en voulant imiter les oiseaux, en faisant appel à des modes qui sont extra-européens et orientaux, ce qu'il appelle les modes de la transposition limitée. Mais Messiaen, il est pratiquement de votre région, puisqu'il n'est pas loin d'ici, et il a vécu pas loin d'ici, vers la Grave, dans l'Isère. Où il y a un festival annuel, d'ailleurs. Oui, et sa mère était Cécile Sauvage, qui était donc de Saint-Étienne. Vous êtes un organiste heureux ? Oui, puisque c'est ce que j'ai rêvé de faire toute ma vie. Mes parents, mon père était charcutier, mon grand-père était charcutier, mon arrière-grand-père était charcutier, alors peut-être que j'aurais été meilleur ouvrier de France, comme mon père, et que j'aurais été le spécialiste de la galantine, avec un décor à l'intérieur. Mais cette même manière, où on fait donc tout un contrepoint, toute une marqueterie en charcuterie, on peut la trouver dans la musique, chez Jean-Sébastien Bach, et à Ampli, au pays où on a un vin merveilleux. Amen. Amen.